L'être humain peut tout. Il est ce qu'il fait. Si un autre individu, qu'on appelle un artiste, peut éveiller chez toi quelque chose de créateur, quelque chose qui va rechercher ton potentiel, non pas pour le mettre au service d'une destruction, mais pour le mettre au service d'une création, et une création qui se partage, une création qui s'enfle. On te dit que toi, la seule chose dans laquelle il est possible de faire, c'est de recontinuer à être ouvrier ou à être employé, à accepter ce que cette société te donne comme possible. En allant travailler avec les individus, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes, on éveille tout le potentiel qui peut dire qu'il y a autre chose en toi qui existe. Il y a mille et une choses qui existent en toi. Donc, va les rechercher. Va retrouver les clés qui te donnent... Va retrouver en toi ce moteur qui peut révolutionner ton quotidien. Le projet a été quand même bien reçu, les gens étaient bien accueillis. C'était vraiment chouette de faire le projet ici. Ça a été une chouette expérience pour, je crois, pour tout le monde. Nous, on demande à des gens de venir, des artistes, de venir travailler la créativité avec les enfants. Et forcément, c'est une façon de fonctionner qui va tout à fait dans l'autre sens du fonctionnement habituel dans l'école. Parce que tu dois laisser un maximum de liberté pour qu'il y ait une place à la créativité chez les enfants. Et donc, au départ, ça veut dire que tu t'injectes, tu lèves aller, tu vois ce que ça donne et tu fais en fonction. Il y a des enfants qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc, je trouve ça important que l'enseignant soit le relais entre... Parce qu'il se passe des choses la semaine. Nous, on arrive, on débarque deux heures par semaine. Donc, en deux séances, il s'est passé des choses. Il n'y a pas des parents qui stressaient, qui ont dit, tiens, mais ils n'ont pas de cours pendant ce temps-là. Parce qu'encore une fois, c'est obligatoire. Que c'est obligatoire comme le compte moral des religions. C'est sûr qu'il y a... Donc, c'est un problème. On stresserait quand même. Nous, on est dans un moule. D'accord, les enfants ne sont pas tous pareils. D'accord, il faut individualiser. Chaque méthode, ça, c'est des belles paroles. Une fois qu'on est en classe, on a un rythme, un horaire, un début, une fin. Enfin, je ne sais pas, c'est assez structuré. Et lui, il est moins... Enfin, ça a l'air moins structuré. C'est pas au niveau structure. C'est-à-dire que nous, on travaille... Enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde, moi aussi, je pense. C'est les enfants qui nous nourrissent. Le fait que pendant trois ans, on était ici présents, est-ce qu'il y a eu des modifiés, des changements qui se sont opérés par rapport à l'école, aux enfants, par rapport à vous, à votre rapport, ou il n'y aurait pas eu de différence ? Seul Dieu vous a dit ça, et si vous n'étiez pas venu, c'est pas moi, hein. Pourquoi c'est très important ? De faire comment, à l'école QE, à l'Evier ? Mais parce que... C'est un peu... Les enfants qui sont dans l'école QE, c'est un peu comme c'était les nôtres, si tu veux. Là où on peut beaucoup donner, c'est important de donner des possibilités pour susciter toujours le désir de se battre, en disant là, toujours dire que les choses sont possibles, tout est possible. Je veux dire, individuellement, tout est possible. Socially en parlant, tout est déjà codifié, quoi, serré. Mais individuellement en parlant, c'est photographe. Il y a une belle phrase hier, qu'une femme m'a dite. Elle disait, je ne peux pas changer le monde, mais là où je suis, je peux le transformer. Elle disait, je ne peux pas changer le monde, mais là où je suis, je peux pas changer le monde, mais là où je suis, je peux pas changer le monde. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Fais pas la seule façon Fais pas la première fois Rien Fais pas la prochaine Fais pas la deuxième星 Il est terminé dans la surface et il a un effet tout à fait différent que celui de tout à l'heure. Là, il est détaché de trucs. Maintenant, je voudrais qu'il soit attaché au bonhomme, à toi, à ce moment-là. D'accord ? Merci beaucoup Marina, parce qu'il n'y a pas de assurance. Voilà. En faisant attention, on ne comprend pas que c'est la première mouture. On n'a pas nécessairement, quand on a 12 ans et quand on a 6 ans, les mêmes centres d'intérêt. Vous êtes déjà plus capables de réflexion, les grands, et les petits, ils sont encore plus dans le monde de l'émotion. Le défi, c'est de rassembler tout ça et d'essayer de faire un grand spectacle ensemble. Essaye d'éviter de travailler avec les instruments. Toi, c'est pire encore. Regarde-moi ça. C'est tout à la latte. C'est pas grave. Tu fais avec tes mains. C'est ça la science. Je voudrais que tout le monde vienne. Oh, vous allez réussir ensemble, vous allez draper ensemble. Je voudrais que tout le monde vienne pour une petite place pour revenir sur ce corps. Voilà. Je pense qu'un enfant peut sentir un environnement tout à fait naturel de là où il est. Je pense même qu'un enfant, il imagine que le monde, il est fait comme son environnement est. En tout cas, c'est l'association que j'ai eu moi. Moi, je ne suis qu'une infime partie là où j'habite. Le monde, il est fait de mille et une choses différentes. Et à partir de là, évidemment, tu t'interroges de pourquoi là où tu habites le monde, il est fait comme il est fait. Donc je pense que l'environnement, je crois que la force d'un gosse, notre force à nous en tant qu'être humain, c'est que là où tu es, tu vas créer de la vie. Tu vas y mettre de la vie, du rêve, du désir, de la colère, de la soumission. On va y mettre toute notre humanité. Je pense que les enfants, eux, là où ils sont, sont des espaces de jeu où ils peuvent explorer, s'expérimenter dans un rapport à la nature, à la société.